Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gant. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Prétiques Info. Aujourd'hui, on va essayer de continuer dans la même logique qu'il y a éveil des consciences. Mais je vais parler d'un thème qui va certainement choquer beaucoup de personnes. Parce que ça risque de vous trouver dedans. Et je commence d'abord par m'excuser. Parce que je me dis, si on n'amène pas un choc, les gens ne comprendront pas. Et il faudrait amener finalement ce choc. Je sais que le point que je vais toucher peut énerver plusieurs personnes. Il se peut même que certaines personnes qui me supportent ne puissent peut-être plus me supporter. Mais ça ne sera juste que de la vérité et surtout ma compréhension en moi de choses. Je pense humblement, sans aucune prétention de mieux connaître que quiconque, que nous avons une vie particulière pour chaque être humain sur terre. J'estime encore que Dieu nous a tous créés. Et que Dieu a voulu, selon lui, que chacun de nous ait sa destinée particulière. Je suis encore très convaincu que le salut de l'homme ne dépend pas d'un autre homme. Je suis très convaincu que le salut de l'homme, c'est au prix du sang qui a coulé sur la montagne de Golgotha. Pour nous qui croyons en Christ, nous qui sommes des chrétiens. Mais je respecte tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Les musulmans, les bouddhistes, peu importe votre croyance, je la respecte. Mais je la respecte profondément. Je n'apporte aucun jugement. Je ne suis pas ce chrétien qui pense arrogamment que tous ceux qui ne croient pas en Christ iront en enfer. Je ne suis pas de ceux qui les pensent. Parce que je sais que les âmes coûtent beaucoup plus cher pour Dieu que pour nous autres. L'homme qui ne voit pas le cœur, qui ne comprend pas la destinée, lui juge. Mais celui qui est assis au trône ne juge pas. Il pardonne et il comprend. Et il appelle chaque personne selon son temps. Seuls les arrogants pensent mieux connaître Dieu plus que tout le monde. Or, Dieu se fout totalement de ceux qui pensent les connaître mieux que tout le monde. Donc c'est une arrogance dans laquelle je ne voudrais pas finalement verser. Mais je voudrais en même temps dire aux gens, nous avons constaté, pour ceux qui sont chrétiens, je vais en parler, je vais beaucoup plus parler de ceux-là. J'ai comme l'impression que nous avons une mauvaise façon, une mauvaise conception de comprendre les choses et même de les appréhender. D'abord, commençons par un point important. L'Afrique, dans son ensemble, si elle n'avait pas été colonisée par les Occidentaux, on ne serait pas chrétien. Il faut quand même qu'on se le dise. C'est parce qu'il y a eu un vent de colonisateurs qui, eux, étaient, entre guillemets, chrétiens, où ils ont utilisé la Bible comme instrument de colonisation et ça nous a marché. Je cite Koumikouma qui dit « Ils sont venus, ils m'ont trouvé au champ, j'avais la houle et ils avaient la Bible. Ils m'ont demandé de prier quand on a fermé les yeux, en les ouvrant et ils avaient la Bible et ils avaient la houle, moi j'avais la Bible. » Cela ne veut pas dire forcément que le christianisme nous a tous aliénés ou nous a tous abîmés, même si une catégorie pas la moindre estime que finalement nous avons été abrutis par le christianisme. Mais j'estime humblement, personnellement, que le christianisme ne m'a pas, moi, personnellement, abruti. Et d'ailleurs, ça ne m'a pas non plus obscurci. Mais bien au contraire, ça m'a permis à comprendre et à mieux comprendre les choses, à déceler la vérité, à déceler ce qu'il faut de ce qui est vrai. Donc de ce fait, je pense que la Bible, ce n'est pas ce qui nous a détruits, en tout cas pas du tout. Parce que je suis aussi convaincu qu'aucun pays dans le monde ne s'est développé grâce à sa religion. Aucun, aucun pays. Ce n'est pas le shintoïsme qui a développé le Japon ou la Chine. Ce n'est pas le bouddhisme qui a développé l'Inde ou j'en sais quel autre pays. Ce n'est pas non plus la Bible qui a développé la France ou les États-Unis, ainsi de suite. Non, pas du tout. C'est le travail, le sérieux, la détermination, la méritocratie, le discernement et bien d'autres choses qui ont fait que ce pays-là se développe. Donc la religion n'est vraiment pas un facteur déterminant pour développer un pays. Mais par contre, c'est les sérieux et les valeurs intrinsèques qu'un peuple cultive qui détermine si ce peuple va se développer ou pas. Si nous, nous sommes en train de lutter contre la culture de l'excellence, tout ce qui brille vient du diable. Tous ceux qui excellent sont des méchants. Tous ceux qui ont de l'argent ont touché à l'illégal, ont touché à l'illicite, ont touché aux fétiches. Et on exclut, sans le comprendre dans notre raisonnement, le travail, l'exigence, la rigueur. On exclut toutes ces vertus-là. On risque de se retrouver dans une situation où vous avez un Dieu, vous le priez beaucoup, mais vous n'avez rien d'autre après. À part le nom de Dieu, 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 vous n'avez rien. Encore que le nom de Dieu n'est pas un nom stérile. Le nom de Dieu est un nom qui produit des faits et qui produit des effets. Une fois que vous avez cru en Dieu, véritablement, vous apprenez la première des choses, c'est le travail. Vous apprenez la première des choses, c'est la rigueur. Vous apprenez la première des choses, c'est la fermeté. Parce que quand on croit véritablement en Dieu, on est quelqu'un de nouveau. Et quand on est quelqu'un de nouveau, ça veut dire en réalité, on revient à la première nature, à la véritable nature qu'on était. Celle du travailleur. Parce que lorsque Dieu crée le monde, il n'a pas dit à Adam, prie, il a dit à Adam, cultive. Il a donné donc à Adam le goût de travailler d'abord, de cultiver. Et cultiver, ça veut dire sortir le côté propre dans le côté sale. Ça veut dire labourer la terre. Ça veut dire sortir de la croissance ou des fruits dans pratiquement des décombres. Ça veut dire transformer quelque chose, donner une valeur. Donc quand Dieu nous met au Congo, c'est pour que nous puissions transformer les coltans en des hôpitaux, pour que nous puissions transformer les cobaltans en des routes, les cuivres en des écoles, et ainsi de suite. Ça veut dire que c'est à nous de transformer ce que nous trouvons. Et ça, c'était la mission qu'on avait donnée finalement à Adam, dans le jardin bien évidemment, de transformer tout ce qu'il trouvait. Et il pouvait donner le nom à tous les animaux. Ça veut dire la capacité de nommer, d'identifier des choses. Et Adam le faisait si bien. Mais malheureusement, le chrétien d'aujourd'hui, beaucoup de prières parlaient, mais peu d'actes, mais vraiment presque pas d'actes. Tout simplement parce qu'il y a eu perversion, mais au-delà de ça, on a tout simplement dévié la parole, la véritable pensée, parce qu'il fallait adapter le message par-ci, adapter le message par-là. Et puis, un autre piège qui finalement va tomber, c'est le piège de la religion ou du caractère religieux. Aujourd'hui, se découvrent un nombre important de religieux, mais pas ceux qui ont véritablement la foi. Pas ceux qui sont véritablement disciples de l'Évangile, mais beaucoup plus sont dans les préceptes, beaucoup plus sont dans les doctrines, dans les dogmes, dont ils sont dedans. Et vous risquez de trouver beaucoup de chrétiens qui respectent l'horaire de l'Église, mais qui ne respectent pas la parole de Dieu. Ils respectent l'image de l'ère pasteur, mais ne respectent pas Dieu lui-même. Voyez-vous, ils ont tous les versets bibliques dans la bouche, mais ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de pardon, ils n'ont pas d'humilité. Ça ne se lit pas ces choses-là. Tu ne peux pas être chrétien et être orgueilleux. Ce n'est pas possible d'être chrétien et être quelqu'un qui... être rancunier. Ce n'est pas possible d'être chrétien et d'être hypocrite. Combien de bateaux y ont eu fina ? Mais combien de personnes y ont eu fina ? Mais tu dis que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a finir un bateau de temps ? Un enfant de Dieu est témoin du développement de chacun d'entre nous. Un enfant de Dieu applaudit quand ça brille chez l'autre. Un enfant de Dieu vient assister les autres quand ils sont en difficulté. Un enfant de Dieu pardonne, il comprend, il est bien avec tout le monde. Un enfant de Dieu ne juge pas les gens selon leur accoutrement. Un enfant de Dieu ne porte pas de jugement selon le comportement de qui que ce soit. Mais par contre, il regarde avec pitié, avec tristesse, avec compassion. Il prie, il intercède pour que les âmes ne se perdent pas. Mais depuis quand on est devenu des enfants de Dieu qui juge, qui voulant même que les gens aillent en enfer ? Si les gens vont en enfer, toi tu es mort pour qui ? Tu es responsable de quelle âme sur terre ? Pour que tu sois celui qui demande aux gens d'aller en enfer. À cause d'une petite erreur, à cause d'une petite erreur, à cause d'une petite erreur, à cause d'une petite erreur. À 무서ul, à cause d'une petite erreur, à cause d'une petite erreur. c'est ça au fait l'unité qu'ils ont eux des pécheurs, eux des enfants à bannir si on veut ils n'ont point de jugement ils se regardent comme amis, il suffit seulement si ils se reconnaissent en toi en fonction de ce que tu touches qui vous unit mais nous nous touchons tous la Bible mais nous nous tuons est-ce que vous imaginez ça ? nous touchons tous la Bible mais nous nous tuons nous nous mettons de poison, nous nous empoisonnons nous salissons la réputation des autres nous nous disons c'est ça la fraternité ils sont frères, ils sont ensemble c'est ça la fraternité ils sont frères, ils sont ensemble c'est ça la fraternité ils sont frères, ils sont ensemble alors tout n'est même pas de nationalité alors tout n'est même pas de tribus alors tout n'est même pas de tribus automatiquement apprécié donc attends, je veux comprendre une chose ça veut dire les païens qui partagent des choses mondaines peuvent s'entendre, peuvent s'aimer peuvent se supporter, peuvent s'entretenir mais nous qui croyons en Dieu nous ne pouvons pas nous nous jugeons et vous avez même le kilo de dire qu'est-ce que tu vas faire avec son état d'âme ? qu'est-ce que tu vas faire avec son état d'âme ? son état d'âme, qu'est-ce que tu vas te renfermer ? au lieu d'avoir la compassion prier pour les âmes qui se perdent nous nous sommes les premiers à le juger et regardez bien, vous allez voir nous sommes les premiers à faire avec son état d'âme, qu'est-ce que tu vas faire avec son état d'âme ? et regardez maintenant ceux qui ne partagent pas qui ne diffusent pas ces vidéos pour la plupart des cas ce ne sont même pas des chrétiens des gens qui ne croient même pas en Dieu alors je ne comprends plus l'effet c'est l'effet contraire autant il y a une fête dans le ciel quand une âme est convertie autant ça n'arrange pas le ciel quand une âme est perdue regardez comment vous fêtez vous célébrez quand les autres tombent vous célébrez vous êtes content vous priez même j'ai entendu même des gens dire qu'est-ce que tu gagneras si l'huile tombe ? tu gagneras quoi ? Dieu ne te donnera pas sa part vous pensez que quand quelqu'un tombe dans la foi toute sa grâce est partie Dieu n'est pas comme vous il y a besoin de comprendre et évoluera toujours Dieu a son propre jugement vous allez voir dans la Bible Dieu punit telle personne pour un acte mais Dieu ne punit pas une autre personne pour le même acte Dieu est souverain tellement imbu de vous-même vous pensez connaître la forme comment Dieu fonctionne Dieu punit quand il veut punir mais c'est aussi ça la souveraineté de Dieu la souveraineté c'est l'absence des schémas quand on est souverain ça veut dire qu'on n'a pas des schémas tu as un schéma volant Dieu lui-même sait mais malheureusement qu'ils vous disent chrétiens chrétiens en eux on sent la rancœur on sent la haine on sent les autres je veux encore dire deux trois petites choses sur ces questions-là j'ai vu des familles déchirées mais alors des familles chrétiennes déchirées papa s'ambelaka maman s'ambelaka banapa s'ambelaka mais la famille est déchirée pourquoi ? tout simplement parce que maman ou papa l'un d'entre eux a cru que l'église est de la finalité à Makamou l'église n'est pas la finalité excusez-moi de vous choquer l'église n'est pas la finalité beaucoup de gens qui vont à l'église y auront en enfer aussi le problème ce n'est pas l'église le problème c'est nous ne sommes pas des fidèles des églises on n'est pas pardon notre foi n'est pas liée à une église notre foi est liée au Christ ou à Christ forcément dans la église tu es donc ce n'est pas le fait d'aller tous les jours à l'église qui détermine la qualité de ta foi je suis dit 15 ans dans l'église je suis dit il y a 2 ans je suis dit 20 ans dans l'église je suis dit il y a 2 ans ils sont encore dans les histoires dans les histoires je suis dit 20 ans dans l'église je ne comprends même pas c'est que ça à l'intérieur mais c'est triste quand même ça fait mal quand je vois toutes ces choses vous allez voir des femmes qui respectent beaucoup plus leur pasteur moi ça c'est respecté le pasteur lorsque le pasteur vient quand il est à l'église il y a un peu à l'église mais lorsque son mari revient du boulot très fatigué il dit à son mari mais lorsque le pasteur même à minuit elle est prête à les préparer pour que le pasteur vous pensez vraiment que vous serez béni comme ça combien des femmes ont détruit leur mariage à cause des pasteurs à cause de faux pasteurs combien parce que je suis convaincu qu'un vrai pasteur ne peut pas détruire un mariage un vrai pasteur n'est pas là pour semer le doute comment tu peux appeler la femme d'autrui à minuit pour lui dire quoi exactement sans son mari il y a un pasteur et c'est le rabbinot sonnité comment tu peux entretenir des relations avec la femme de quelqu'un et puis en plus la nuit il y a un message est-ce qu'on l'a dit bien il y a un message 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 mais pourquoi tu n'attends pas le matin parce qu'il fait tard c'est la nuit et il dit qu'il est pasteur tu peux entretenir la relation avec une femme mariée sans l'accord de son mari c'est ce que la Bible te dit la Bible que tu tiens là t'a dit que tu peux parler avec une femme mariée sans l'accord de son mari cette Bible là t'a dit ça tu peux même commencer même à faire des programmes avec une femme mariée sans que son mari ne le sache tu peux même demander à la femme mariée de quitter sa maison de venir passer des retraites chez toi dans l'église pendant 4-5 jours et tu lui dis de mentir à son mari et tu lui dis que j'ai entendu des pasteurs dire j'ai comme l'impression il y en a qui jouent avec Dieu comme ça voilà pourquoi à cause de ces comportements et on a comme l'impression que certains païens craignent Dieu que le pasteur est belle quelle arrogance tu appelles la femme d'autrui la nuit et tu veux discuter avec elle pendant entre temps et quand son mari approche le pasteur a katipé qu'est-ce que vous faites exactement c'est quelle bible c'est quel dieu comment vous faites pour accepter des choses monstrueuses et il dit beaucoup de gens beaucoup de femmes beaucoup d'hommes même comme les pasteurs ils disent alors que son pasteur est là celui qui est de l'église son pasteur est la bébé il est de l'église leur foi n'est pas attachée à Dieu leur foi est attachée aux hommes je suis entendu des hommes et des femmes dire c'est regrettable des femmes et des hommes vous méritez le pasteur je m'en suis dans une bonne je veux dire 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 et c'est compliqué quand même donc vous voyez que c'est un groupe de fanatiques et des idolâtres Dieu dit qu'il détruira et les idoles et les idolâtres et c'est ça les mauvaises choses malheureusement la mentalité de beaucoup de chrétiens donc la sexualité c'est la seule le seul plus grand péché mais vous vous trompez énormément énormément votre pasteur peut être hypocrite votre pasteur peut ne pas avoir un bon relationnel votre pasteur peut être rancunier votre pasteur peut être cupide votre pasteur peut être malhonnête il peut être escroc combien de pasteurs sont dans les blanchiments d'argent la Kinshasa, combien sont dedans mais ils ne sont pas dans les femmes on ne le voit pas peut-être dans les femmes mais ils sont dans les blanchiments des capitaux ils sont dans la corruption ils sont dans le faux, dans le mauvais dans la salité ils sont dans le mauvais coup ils sont dans le mensonge mais ça tu ne le verras pas au lieu d'attacher votre foi à des hommes attachez votre foi à celui qui est mort pour vous sur la croix je ne comprends pas photo à pasteur photo à pasteur ou le bébé protéger contre accident mais dites-moi un peu c'est Dieu ou c'est ton pasteur ? c'est quel Dieu qui se photographie ? c'est quelle façon de voir les choses ? en tout cas n'aimité comment les gens font à une photo à pasteur à tient la poche à une photo à pasteur à tient le nom que je me rappelle ton autre a traversé brasa avec une dame elle avait des photos d'un pasteur délimité n'a qu'à tient la poche nani n'a tenu n'a hé à ça n'a n'a qu'à la bible je me dis mais c'est quel idolâtre celle-là et toi n'a ma et j'ai dit moi ou alors a gagné comme un pasteur d'avant un n'a ce qu'il y a eu tout elle a si une photo comment les gens sont comme ça comment les gens sont comme ça les gens oublient que dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas gardés en vie par la volonté des hommes. Nous sommes gardés en vie par la volonté de Dieu. Et Dieu agit. Nabato yalinge agit. Mais beaucoup sont dans ça, dans la confusion. À un moment donné, on va dire que c'est des idolâtres. Combien des mariages brisés, mon Dieu? Combien de filles ont perdu leur virginité à l'église? Combien? Combien de femmes? Oh, le loup, nous n'avons pas besoin d'ici. Mais les gens ne vont pas aller au ciel. Les gens ne seront pas sauvés par le respect des dogmes. Les gens ne vont pas être sauvés par le respect des doctrines ou par les philosophies humaines. Les gens seront sauvés par la foi. Les gens seront sauvés par la qualité de l'enseignement au Bangobazui. Et l'enseignement doit être centré sur la personne qui vous a sauvés. L'enseignement ne doit pas reposer sur les exploits de quelqu'un. Non, mais sur la personne qui vous a sauvés. Mais les gens sont religieux sont moins mignes. Il y a beaucoup de religieux. Il y a beaucoup de religieux. Parce que la culture n'est pas en angouane. Vous oubliez que la culture est une autre chose. La coutume en est une autre et au-delà de ça, la foi est une autre chose. Ma foi ne contredit pas. Ma foi ne contredit toujours pas ma coutume. Et ma foi ne contredit toujours pas ma culture. Il y a des points où la foi contredit la culture. Il y a des points où la foi contredit la coutume. Mais la foi est contredit complémentaire. Il y a ma coutume et il y a ma culture. Encore, quand on parle de la coutume, il y a deux choses qu'il faudrait rappeler. Il y a le principe et puis il y a la pratique. Qu'est-ce que vous condamnez ? Le principe ou la pratique ? Parce que tous les principes de coutume sont dans ma bête. Au écho, ma ramabé est dans la pratique. Parce que la pratique, c'est la compréhension d'un principe et aussi la déviation de la pensée de ces principes-là. On dit qu'il faut respecter le roi. Mais on n'a pas dit qu'il faut mettre les gens roi Matelarabango. Ça, c'est une pratique. C'est une compréhension. Mais le principe, c'est le respect de l'autorité. C'est ça, le principe. Donc, une génération peut venir en disant non, non, nous, le respect de l'autorité n'essaiera pas d'assujettir les autres. Non. On dit, lorsqu'un mari meurt, la femme peut être libérée et ainsi de suite. Ça, c'est un principe. Mais la pratique, c'est maintenant, il faut la déshabiller, il faut la faire ceci, il faut la faire cela. Là, c'est la pratique. Vous pouvez la changer. Retenez que la pratique change toujours en fonction des générations, en fonction des compréhensions. Mais le principe reste le même. On a dit que les parents, les enfants doivent respecter les parents. C'est ce qu'on a dit. Ça, c'est un principe. Mais la pratique va ailleurs. Il y a des gens qui, avant de parler, on a un papa, on a un maman, on a un peu de 5 kilos, on a un peu de 200 mètres, on a un peu de 200 mètres. On a un peu de pratiques. Et le principe, c'est le respect des parents. Je peux respecter mon père, tout en étant à côté de lui. Je peux respecter mon père sans faire tout ce protocole-là. Je peux le respecter. Mais il y a un peu de pratiques, il y a un peu de principes. Il y a un peu de pratiques. 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 C'est un principe d'hygiène. Ça, ce n'est pas le principe. Le principe, c'est nettoyer vos mains. La pratique, maintenant, c'est laver les mains dans un même truc. Ça, c'est une pratique. Mais ce n'est pas un principe. Que Dieu vous ouvre les yeux pour comprendre la différence entre la pratique et le principe. La pratique, elle est toujours subjective. La pratique, elle est toujours corrompue. Elle est parfois pervertie. Mais le principe reste le même. Parce que le principe, on ne le change pas. Le principe, il reste. Le principe, ce sont des lignes directrices. Il y a vie à bateau. Mais malheureusement, on est dans tout ça. On est dans... Combien d'enfants de Dieu continuent à pleurer aujourd'hui pour ma béo ou ma pasteur et ma béo, ma salabango. Heureusement qu'il y a des bons pasteurs. Heureusement qu'il y a des pasteurs qui sont là vraiment pour le peuple et pour servir Dieu. Et aussi, il y a une différence, mesdames et messieurs, entre faire l'œuvre de Dieu et faire les affaires de Dieu. Beaucoup font les affaires de Dieu. Peu font l'œuvre de Dieu. L'œuvre en colo, c'est un bon goût. Beaucoup font l'œuvre en colo, ils font l'avantage. Ils font l'accenturé, ils font l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas dedans. Quand tu vois un homme de Dieu rester trop dans la question de Dieu, rester trop dans la question d'argent, rester trop dans la question de matériel, il n'y a pas de preuve. Parce que la parole de Dieu, il y a un mot. Et 20 de suite, il y a un problème. Combien de fois on a parlé de la dîme dans l'ancienneté, même dans l'ancien testament? Allez-y voir combien de fois on parle de la dîme. Mais maintenant, allez-y voir combien de fois on parle de comment suivre la parole de Dieu. Vous allez voir. Vous allez voir que peu de fois on parle de la dîme, peu de fois on parle de la dîme, mais dans tout le temps, on ne parle que de comment bien se comporter, comment plaire à Dieu. Dans le nouveau testament, n'en parlons même pas. Combien de fois on parle de la dîme, combien de fois on parle de la vertu, combien de fois on parle des valeurs. Vous allez vous-même vous rendre compte qu'on ne parle pas beaucoup. Mais où est-ce qu'il y a une heure de l'élo, le pasteur, il y a une heure de l'élo, il y a une heure de temps, il y a une heure de l'élo, il y a une heure de l'élo, Dans toutes les formes. Non. La première personne à offrir à Dieu, c'était Kayin. Et Dieu n'a pas adhéré à ces dons-là. Voilà pourquoi la première chose qu'on doit donner à Dieu, c'est d'abord un cœur. Parce que quand on doit donner à Dieu son cœur, tous les restes, c'est au Pessah. Mais quand les gens font la dîme, alors qu'il y a une heure de l'élo, c'est très compliqué. Il y a une heure de l'élo, il y a un chrétien, il y a un peu de l'élo. Pas comme je vois aujourd'hui, avec cette légèreté que beaucoup ont. C'est très compliqué. Sans faire à rien de mettre ma liste, les religieux sont forts. Les religieux sont forts dans l'énumération, il y a une liste de choses à ne pas faire. Les cultes, 12 heures, pantalons, veste, chemise, cravate, ils sont dedans. Mais ils ne sont pas vraiment dans la foi. Pour le monde, on va être ensemble. Et comme on a dit, comme ça, on va s'habituer. On va s'habituer, on va s'habituer dans l'école. On va s'habituer dans l'école. Il va s'habituer dans l'école. Et on va dire, au moment où ma soeur, on se trouve église, des femmes, surtout des soeurs, des églises, on a eu de l'église depuis tant que, tant que. Pourquoi ? Et pas la bamboumournanda à soukoli lokote, à bongisie lokote, à sali lokote. Mais il y a une autre chose qui est dans l'église, il y a une autre chose qui est dans l'église, il y a aussi la pasteur Bible, ma soeur, tu te trompes, le ciel ne t'attendra pas à cause de ça. Il y a une autre chose qui est dans l'église. Ton salut ne vient pas de là. Ton salut viendra de la qualité de la foi que tu auras. Tu ne peux pas laisser ta maison sale pour aller ranger l'église. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Combien des soeurs le font ? Parce que vous êtes tout le temps dans ma campagne, il y a une autre chose qui est dans l'église. Il y a une autre chose qui est dans l'église. Il y a une autre chose qui est superficielle. L'église, 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 l'église. Tu n'es pas dedans. Comment tu peux laisser votre maison sale, vraiment ? Tu n'as pas de rater. Papa a tenu ton père biologique. Tu n'as pas dit que le Dieu a raté. Tu n'as pas dit qu'il n'y a rien. Tu n'as pas dit qu'il n'y a rien. Ce n'est que le Dieu est en bransquée. Mais ce n'est pas layouts, ce n'est pas un grand shape. Mais comme ça il est tout le temps. Mais il faut que je ne sais pas d'ailleurs. Et dans tous les de tes logging, il n'y a toujours d'ailleurs voulu, mais je ne sais pas d'ailleurs dla lui. je n'ai pas séduit n'attendez aux autres on a prié réveillé aux multiples paroles les belles 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 je n'ai pas dedans et malheureusement tu te convainc et c'est ça l'esprit religieux l'esprit religieux c'est convainc qu'on a vendu des assoles vous n'avez peut-être pas connu les religieux religieux il croit en sa doctrine religieux croit qu'elle perdition c'est perdition il n'y a pas d'amour si toi tu n'as pas d'amour dieu n'est pas dedans donc arrête de faire des détours dans l'église arrête de rester longtemps dans l'église si tu n'as pas d'amour si tu n'as pas de pitié l'ongola tic à camara vanata nandak ou légo qui est dans l'exacteur n'a aucune de l'église bolingou et zate jugement des jugements ça va pas n'a pour le monde nous on respecte en côté et il ya même beaucoup d'hommes c'est comme ça aussi tu laisses ta famille en nandala ou tiki baba nana on a pas si il y en a une église papa bonheur n'a n'y a pas de l'église à lyon auto auto m'autombe au lit dans son battle mais tes enfants sont en train de n'est pas et va attendre banon baut en raté et puis on te dit c'est la recommandation des dieux qu'elle recommandation des dieux qui va accepter que au père otikabara nana pas si quelle recommandation des dieux et puis donc toujours des raisons au nom la bible a dit tu vois même david non même ils vont dire abraham n'avait qu'un seul enfant mais abraham a donné son enfant bonbon de bonbons bonbons on pedis abuso isaac j'entends ça souvent le Guy mais tu vois isaac n'a eu ivaik n'a eu ivaik n'a eu ivaik n'a eo ivaik n'a eu ivaik n'a eu ivaik n'a eu ivaik n'a eu il a il a à 10 jours au nom de la mort à voir ça veut dire quoi je veux dire tout simplement que quand les gens vont comprendre la véritable parole de dieu beaucoup ne feront pas ce qu'ils font et moi quand je fais des débats ou des échanges avec les gens sur la parole de dieu je les regarde seulement je dis que dieu les sauve tout simplement parce qu'il ya des débats que tu ne peux pas faire simplement parce que ils ne sont pas prêts à t'écouter au tali kaka des fanatiques on ne débat pas avec des exécutifs mouta qu'on n'y est l'organisme pas tous ils savent ce qu'on n'y moutons à la fauteu à pasteur nabango déjà la signe et que mouton moderne la boussa n'est débatté quand quelqu'un déjà à la photo de son pasteur la poche n'ayez n'a veste n'ayez ton abîble et n'ayez des consul te plaît pour ça la débat d'amour de l'oraté à côté du niveau moussous ce qu'on n'y moutou au yazu photo à pasteur nabango tionna moutou yambe ton aïe avant elle à la photo de la gawana parce que pour n'ayez photo n'ayez l'aké de l'inspiration n'est qu'on n'aille comprendre qu'à comme si pasteur nabango en je n'ai éviter des bananes de l'or au cocaïté de perdre temps pour rien y est sénégal et la miséricorde et en tant que ce qu'on n'y moutou la langage n'ayez plus n'a quatre phrases mon corps combat pasteur nabango j'en ai cinq fois commandant mais une seule fois comprendre que moudamou de l'or à commune niveau moussous la fanatisme au rovin créé t donc ça sert à rien de débattre avec des gens pareil donc ne perdez même pas votre temps parce que un enfant de dieu on le sait dans sa bouche il ne confesse que dieu dans sa bouche le nom de son pasteur sera un nom au monde ou yomou comprendre que nanné n'a de lever la pasteur nabango aza awa nizamaza ou yomou comprendre dans son langage tu comprendras mais lorsque tu entends pasteur nabisa bikisakimoutu pasteur nabisa atombola kimoutu pasteur nabisa tambusa kibab a tu comprends tout de suite que waza a la dimension moussous et ça j'entends ça pasteur nabisa sekusara bibembe pasteur nabisa fout a tambusara baba atafon a tambusara atambusara bakoka albisara baba mais c'est pas ce qui va vous amener au ciel non bien hôte et nico bien hôte et au revoir tambusara baba au revoir l'objet d'un baco quand autant moussa bakoka au l'hôpital boussi baba au talisi bateau mon art et pourquoi tu les fils le pont c'est pas ça et puis ça ça ne surprend pas dieu le miracle ne surprend pas christ c'est plutôt la transformation du coeur la conversion la répentance la reconnaissance qu'il est seul et l'unique voilà un peu ce que je voulais dire je suis pas pasteur je ne deviendrai pas seulement je vous fais comprendre que c'est à vous de dévoire et surtout demandez le saint-esprit qui ne vous trompera pas mesdames et messieurs une pensée à tous ceux qui ont décidé et ça je pense à vous vous qui avez décidé de gagner votre vie par le travail par le sérieux par la détermination par l'honnêteté et la vérité que dieu vous bénisse tous vous qui avez décidé de ne pas toucher à l'illicite de ne pas toucher aux fétiches de ne pas toucher à la aux antivaleurs de ne pas vous compromettre de ne pas verser dans la compromission que dieu vous garde et que dieu vous donne ce dont vos coeurs désirent amen quelle a peur quitte nos esprits et que dieu bénisse les de paris à bruxelles maintenant à kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums du goût France contactez nous au plus 33 78 30 57 14 et à kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça de l'imméuble boutour Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501